Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 31 de Retour 1 Million. Je vous accueille à Cronfol et l'heure est importante parce qu'on va devoir commencer à faire fructifier un petit peu les investissements qu'on a fait dans les épisodes précédents. En effet, dans les trois derniers épisodes, on a pas mal bossé sur le pétrole, sur l'électricité. On a amené l'électricité notamment dans notre zone industrielle qui est ici. On a également des tracteurs avec la production de moteurs juste là sur les champs. Tout ça, ça nous a coûté une certaine quantité d'argent. Du coup, du point de vue financier, on est stable. Ça n'a pas été facile mais il faut quand même faire attention toujours parce qu'au niveau du rhum notamment, qui est une source de revenus assez importante, on est toujours un petit peu à flux tendu. Je vais voir si les 300 de rhum qu'on ramène depuis le Nouveau Monde suffisent. Là, on voit que ça descend assez vite. On va voir si on ne tombe pas à zéro et si on a 300 qui arrivent à nouveau depuis le Nouveau Monde avant de tomber à zéro. Et pareil sur les fourrures, il faut faire attention aussi également aux fourrures qu'on a juste là. Donc pour faire fructifier un petit peu tout cet investissement qu'on a fait à Cronfol, ça va passer par deux choses principales, à savoir tout simplement l'augmentation de la population de fermiers et d'ouvriers dans un premier temps. Et également subvenir aux besoins des ingénieurs, les besoins par exemple les ampoules, les grands bis, les montres à gousser. Et ça peut-être on va s'aider un petit peu du Dockland, du port d'attache pour faire cela. Voilà, mais je vais commencer tout de suite par augmenter ma population à Cronfol parce qu'on a les ressources, on a une abondance de ressources qui nous permet de faire ça. Donc j'y vais sur l'augmentation de la population, j'y vais assez franchement même. Alors je vais peut-être faire deux quartiers là quand même parce que c'est un peu long comme ça. Plutôt comme ça. Ouais, on y va. Ah dommage, il y a le puits qui me gêne là. Le puits d'argile. Bon, c'est pas grave, on va le contourner. Allez, c'est parti. Franchement, des fermiers et des ouvriers, je peux en faire vraiment énormément. Alors le puits d'argile va un petit peu me gêner. On peut faire à la limite, c'est cette maison, on ne va pas la mettre ici. Et ni celle-là. Voilà, comme ça. Et je vais plutôt faire mon chemin. Voilà, c'est logique, ça fait quand même quelques épisodes, on n'a pas du tout augmenté la population. On s'est vraiment concentré sur la zone industrielle. Maintenant, on peut le faire. Donc on ne va pas se gêner. On ne va pas se gêner pour ça. Ok, on va plutôt dessiner comme ça. J'aime bien quand même que ça soit assez propre. Ça me paraît pas mal comme ça. Ça fait quelques ouvriers, quelques fermiers en plus. Alors des fermiers, on en avait déjà pas mal. On va faire évoluer toute cette partie-là, je pense, en ouvrier. Voilà. On va peut-être également un petit peu regarder de ce côté ce qu'on peut faire. Notamment, pourquoi pas commencer à aménager cette île qui est ici. Et finir l'emménagement de la pointe là. Alors on va voir, j'avais mis quelques artisans là. On va voir comment on fait. On va le laisser là, lui. Ouais, comme ça, ça passe. Ça me paraît pas mal. Ok, on va continuer avec des fermiers. Comme ça. Et on va voir peut-être de ce côté-là, du coup, si on peut également commencer à emménager cette île. Juste là. Voilà, c'est bien là. Du coup, les finances remontent. C'est ce qu'on veut. Alors, je vais faire un pont. Est-ce que je peux faire un pont là ? Non. Ça me semble un peu ambitieux. Donc, je vais plutôt faire un pont ici. On va se mettre en blueprint pour nos maisons de fermier encore qu'on va mettre ici. Franchement, on va y aller franchement. On va y aller franchement. Alors, du blueprint parce que là, il faut que je vois un peu comment j'emménage mon espace. Il va falloir peut-être réfléchir. Alors, on a le marché qui est pas loin. Alors, on va faire un autre pont, en fait, ici. Ça serait pas mal, en fait. Là, j'arrive à tirer un trait. Ouais, là, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Et à partir de là... Je ne sais pas si je mets deux maisons. Non, je ne vais pas mettre deux maisons sur la pointe, ici. Mais je vais faire mes quartiers comme ça. Alors, c'était voulu de faire... Ah, là, je n'ai pas assez de place. C'était un petit peu voulu de faire ma ville sur ces îles. Je l'avais déjà dit. Je trouvais ça assez sympa. Le côté ville au milieu de ces petites îles. Mais par contre, ça ne facilite pas le travail d'urbanisation. Bon, je vais peut-être décaler là. Comme ça. Et vas-y, on va y aller. Oh là là, je misclic. Terrible. Ok. J'essaie d'être le plus proche du rivage. Ouais, ici, c'est bien. On va faire un quartier comme ça. Alors, il faut que je voie que... Ouais, normalement, mon marché, ça va être pas mal pour desservir cette zone. Ça va suffire, je pense. Le marché qui est là, avec le bar. Pour desservir les fermiers qui sont là, on devrait être assez large. Ça devrait suffire. Bon, là, ça passe pas. Ok. Et après, on s'occupera des ingénieurs. Ouais, comme ça, je continue. Hop. Ok. Et celle-ci. Ok, on va juste en mettre deux. Comme ça. Ok, alors j'hésite. Alors, je vais les faire évoluer. On va voir comment ça se passe au niveau de l'accès à mes... Ah, ça, ça marche pas. Au niveau de l'accès à mes services. Mais je pense qu'au niveau du marché, du bar et tout, on est bien là. Ah, il faudra quand même valider un petit peu le besoin, le poisson, si on produit assez de poissons. C'est pas sûr, ça fait longtemps que j'ai pas trop regardé le poisson. Alors, ici, on a une maladie qu'on va pas être capable de gérer tout de suite. Enfin, ici, on va la gérer. On va pas avoir le choix, d'ailleurs. On va mettre un hôpital. Parce que de ce côté, on n'a pas d'hôpital. Alors, je sais pas où je le mets. Je pourrais le mettre là. Pour que ça aille jusqu'à là-haut. Ouais, on va plutôt le mettre là. On va décaler ces maisons. Est-ce que ça va rentrer, là ? J'ai un petit doute, quand même. Et on va mettre l'hôpital. Non, j'en veux pas de taquette. Et on va mettre l'hôpital juste ici. Ouais, si, c'est bon, ça rentre. Hop ! Pour soigner tout le monde. Alors, petit point sur le rhum. Où on en est ? Alors, on est à 30. Donc, on est plus... On est plus si loin de zéro. C'est ce que je craignais. Par contre, ce que j'ai envie de voir, c'est... Où est mon cargo, du coup ? Et autant, on va devoir avoir deux cargos pour le rhum. C'est ce que je suis en train de me dire. Un ne suffira pas, malgré qu'il amène directement les 300 de rhum à Cronfall. Ça ne suffit pas. Pourtant, on n'a pas non plus une énorme population. On a combien d'ingénieurs ? On a 2000 ingénieurs et 4000 artisans au total. Ça ne suffit pas, 300 de rhum. Le temps de faire le trajet en cargo, ça ne suffit pas. Alors, il est où le cargo ? Il faut quand même regarder un petit peu. Ah, il rentre. Il rentre à Cap Trellonais. Il est là, je pense. Ah non, lui, il sort. Ouh, je suis étonné. Il est où ? Ouh, il était déjà à Cap Trellonais. Ah, il arrive. Remarque qu'il arrive. Il est loin. Ouais, il est assez loin. Mais ça devrait passer. En vrai, ça devrait passer tout juste. Mais ça veut dire que je n'ai pas de marge au niveau du rhum pour augmenter ma population d'ingénieurs et d'artisans. C'est un petit peu ça, le point. C'est un petit peu ça, le point. On va voir. Je vais me le laisser là pendant que je fais mes petits travaux. Donc, ok, eux, ils vont être soignés. On va continuer à augmenter ma population d'ouvriers, par contre. On va y aller, franchement. Alors, ces maisons, je ne vais peut-être pas les laisser là parce que là, je me laisse l'espace pour le musée. Je vais peut-être direct les mettre là-haut. Hop, en attendant. Voilà. Ok. On mobilise les troupes pour aller soigner tout le monde. Alors, mon rhum, 8. Plus que 8 de rhum, alerte générale. Est-ce que le rhum arrive à temps ? Ça va être le gros truc, ça. Il est où ? Oh, non, il ne va pas arriver à temps tout juste. C'est marrant. C'est tout juste, à mon avis. 6 de rhum. Il est là, je crois. C'est lui, là ? Non, ce n'est pas lui. Ça, c'est une goélette. À moins que ce soit lui. Si c'est lui, on n'est pas mal. Là, je ne le vois pas. Ce n'est pas lui non plus. Par contre, si c'est lui, on est mal. Ouais, il est loin. Il est loin, 4 de rhum. Du coup, est-ce que j'investis dans un deuxième... Est-ce que j'investis dans un deuxième cargo ? C'est un peu chiant d'investir dans un deuxième cargo dans le sens où je ne suis pas hyper là en bilan financier. Mais ça y est, on est à zéro de rhum. Et du coup, ça ne suffit pas. Par contre, en vrai, si on investit dans un deuxième cargo, je peux, de manière assez sereine, augmenter ma population d'artisans. et d'ingénieurs. Et c'est ça, quand même, qui rapporte. C'est les ingénieurs et les artisans. Donc, j'aurai un retour sur investissement quand même assez rapide. Ça y est, le rhum est à zéro. Et là, on voit, ça va chuter ici. Le bilan financier direct. C'est instantané. Mais, on devrait même potentiellement passer dans le négatif. Mais j'y vais quand même, parce qu'on a les capacités de production en vrai. Si je fais contrôle A, on produit énormément de rhum. Maintenant, dans le Nouveau Monde, le besoin en rhum, si je prends les besoins à Cap Trellonné et dans le Nouveau Monde, versus l'approvisionnement, normalement... Ah, je m'attendais à ce que ça soit plus haut. Je m'attendais à ce que ça soit plus haut. Donc, on n'est pas non plus hyper, hyper, hyper large. Bon, mais bon, on a une bonne marge quand même. Approvisionnement versus demande. On a quand même une petite marge. Il est arrivé. Il est arrivé, le cargo, toujours pas. Donc, effectivement, on va le faire. Voilà, on est pratiquement à zéro en bilan financier. Donc, on n'est pas très bien. On n'est pas très bien. Je vais quand même le faire, le deuxième cargo. Ok. Ça y est, on est en négatif. C'est officiel. Mais ça ne va pas durer. Et pour mettre cette histoire de rhum définitivement derrière moi, je vais créer un deuxième cargo sur cette route. Dans le Nouveau Monde, du coup, normalement, on a fait 8 distilleries de rhum. Donc, ce qui est quand même assez conséquent. Et on a 600 de disponibles. Par contre, il va falloir que j'augmente mes capacités de stockage. C'est clair et net. C'est clair et net. On va augmenter les capacités de stockage ici. Alors, on va mettre un peu de skin sympa. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ça y est, le rhum est arrivé. Ça se voit, je pense, direct. Ils vont bien, mes obreras ? Ah, tiens, un petit manque de pancho. Ah, mais ça, on va le... On va régler. On va fixer le problème des panchos, là, tant qu'on est ici. On va fixer le problème des panchos. Et après, on s'occupe des ingénieurs. Hop, la route. Alors, ce qu'il va nous falloir pour les panchos, c'est... C'est qui ? C'est des alpagas. Ils sont ici. Donc, on va se faire... Alors, je regarde un petit peu comment je peux faire mon truc. À la limite, je vais le mettre là. Là, mon usine à engrais. Et mes alpagas. Hop, je vais copier ça. On va essayer de faire rentrer ça, là-dedans. Ça passe, là, ici ? Ah, j'y vois rien, là. Pourquoi il me met les trucs... Pourquoi il me met les pictogrammes du truc, là, comme ça ? Non, ça passera pas, ok. Alors, attends. Je vais décaler celui-là, à la limite, ici. Non, là, il passe pas. C'est pas très grave. Je vais en faire qu'un. Je vais mettre le silo en attente. Ok. Le silo, je vais pas le mettre tout de suite. Je vais le mettre en... En blueprint. Au moins, je sais que je l'aurai. Si j'en ai besoin. Et on va se mettre... Alors ça... Les gendarmes. On va les mettre là. Et on va se mettre une petite usine supplémentaire de pancho. pour régler le souci, là. Ok. Ils ont tout ce qu'ils veulent, sinon... Ok, la bière. Il faudra penser, pourquoi pas, leur donner de la bière. Ça peut nous faire quand même un petit peu d'argent, également. On est capable, il me semble, de faire une distillerie de bière dans le Nouveau Monde. Via l'hacienda. Donc là, ça va mieux aller, normalement. Ok. On va les laisser comme ça. Et les fermiers, quand même, je regarde leurs besoins. Ouais, les panchos aussi. Ok. Bon. C'est bon. Retour à Cap Trélonné. Après avoir réglé ce petit souci. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait ? On peut éventuellement continuer à augmenter ma population d'ouvriers. Et en vrai, on pourra... On pourra faire plus de... On pourra faire plus d'artisans. Plus d'ingénieurs. Ah, il ne veut pas évoluer, lui. Lui, le fermier au milieu des... Le fermier au milieu des... Au milieu des artisans et des ingénieurs. Tiens, lui, par contre, je l'ai vu. Ok. Une fois qu'on aura notre cargo, on fera plus d'artisans et d'ingénieurs. C'est clair. Ça évolue ici aussi. Allez, hop. On y va. Voilà. J'augmente ma population. On peut se le permettre. Ah oui, je voulais voir si, par exemple, cette maison ici, elle a bien accès... Ah, elle commence à galérer à accéder au marché. C'est bien... C'est ça qu'on avait un petit peu peur. On avait peur un peu de ça. Après, je pense qu'on aura forcément un autre marché par ici. Sur cette... Sur cette île. Mais ok, on va laisser comme ça. Et on va voir... On va voir ce qu'il faut pour les futurs besoins des ingénieurs. Alors, il leur faut des ampoules. Il leur faut des ampoules aux ingénieurs. Les ampoules, en vrai, ça rapporte pas mal. En vrai, c'est 28. C'est 28. Il leur faut aussi des grands bis. C'est 28 et des montres à gousser. Mais d'abord des grands bis. Alors, les grands bis, il faut produire du caoutchouc. Il faut produire du caoutchouc dans le Nouveau Monde. Ils sont où les grands bis ? Je ne suis pas dans les ingénieurs, là. Ils sont là. Et ensuite, une usine de grands bis suffit. C'est 1200 d'entretien. Et après, dans le Nouveau Monde, je ne sais pas si j'ai la capacité de produire du caoutchouc sur mes îles. Ou sinon, il y a un truc qui pourrait être pas mal pour éviter un petit peu de payer encore des productions. On pourrait, maintenant qu'on produit beaucoup, par exemple, de machines à coudre, on pourrait profiter du Dockland pour faire des grands bis. On va voir un petit peu. Ah mais, je ne les ai pas débloqués. Je ne les ai pas débloqués. Pour les débloquer, il faut exporter au moins 1700 marchandises. Et moi, où je suis le plus avancé, c'est sur les voiles. Ah oui, mais on peut attendre un petit peu pour les grands bis. on peut éventuellement atteindre un très peu pour débloquer ici. Et ensuite, ce qui pourrait être pas mal, c'est par exemple d'échanger des machines à coudre qu'on produit vraiment en grosse quantité contre des grands bis. Et au moins, je ne m'embête pas avec la production. Mais d'un autre côté, la production n'est pas si compliquée. Il faut juste produire du caoutchouc. On va aller voir dans le Nouveau Monde si j'ai de quoi produire du caoutchouc. Alors, sur cette île, je n'ai pas. Je n'ai pas la fertilité. Déjà, c'est réglé. Et sur celle-ci, oui. Alors, le caoutchouc. On a de la place, en vrai. On a de la place. On pourrait le faire, en vrai, le caoutchouc. Et les grands bis. Ouais. On pourrait le faire. Alors, il est où, le caoutchouc ? Je ne le vois pas, ici. Machine à coudre. Café. Oui, le caoutchouc. Ah, c'est peut-être si il est fermé. Ah oui, il est là. Caoutchouc, fertilité, requise. Ok, c'est une île. Ça ne coûte pas très cher. Ça ne coûte pas très cher. Par contre, c'est long à produire. C'est une minute. Mais bon, je pense qu'avec trois champs de caoutchouc, on est bien. Trois champs de caoutchouc. On exporte ça via... On exporte ça un petit peu via... Via un nouveau bateau. Alors, est-ce que je refais un cargo encore pour le caoutchouc ? Je ne sais pas. On va peut-être les faire quand même. On va peut-être les faire. Je voulais juste voir un autre truc. Cap Trellonais, c'était pour les vélos. Il me faut également des fourneaux. Les fourneaux, normalement... Des fourneaux, pardon. Pas des fourneaux, de l'acier. Mais l'acier, on en produit pas mal. L'acier, on en produit pas mal. Et je pense que mes stocks doivent être pleins ici. Ouais, c'est ça. Ou presque pleins. Donc l'acier, on n'est quand même pas trop mal. Molière, notre ville industrielle. On a tout ce qui pollue ici. Petite réflexion. J'hésite un peu. Alors, le temps que j'hésite, je vais faire un truc. C'est que je vais mettre des tracteurs au niveau de mes champs de blé. Parce que ça, je ne l'ai pas fait. Mais je pense que le blé, du coup... Ouais, mais le blé, j'en ai beaucoup parce que je pense que j'avais fait une petite exportation. Ah non, même pas. Même pas, même pas. Fais voir le blé. Ouais, le blé, on a une demande légèrement supérieure effectivement à l'approvisionnement. donc c'est pour ça qu'on va faire du blé. 29 sur 17, donc même largement supérieur. 29 sur 17, c'est juste que mes stocks sont pleins donc du coup, j'en ai moins besoin à ce moment-là. Et on a notre cargo qui est prêt. Alors, le cargo direct, le cargo, le deuxième cargo, il ne faut pas trop traîner. Rome, on va le mettre sur la route, la même route pour transporter le Rome. Donc voilà, on a deux cargos à fréter au Rome. Franchement, c'est un peu overkill même. mais ça va permettre de décupler un petit peu nos artisans et nos ingénieurs. Et après, le but, ça serait le coton effectivement pour le coton pour aller plus vite et notamment pour produire vite des fourrures, des manteaux de fourrures de changer le clipper qu'on a ici également en cargo. Et ça en fait des choses à faire. Ça en fait des choses à faire, mais on est pas mal. Je voulais juste voir un truc. C'est dans le nouveau monde, il faut quand même que je me fixe un stock de Rome minimum qui reste à Salsa Verde. Je l'ai déjà fait, mais je sais plus combien j'en ai mis. Ouais, on va fixer un petit 150 quand même. Sachant que les réserves peuvent monter jusqu'à maintenant jusqu'à 800. Sachant que j'en prends 300 et 300, ça fait 600. Ouais, et 150, c'est bon, on est bon. On est bon au niveau de ma capacité de stockage. Je transporte environ 600 de Rome maintenant. J'en garde 150 pour la population que j'ai ici. Donc ça fait 750, j'ai assez de stockage. Donc je pense qu'on a définitivement mis le problème du Rome derrière nous et du coup, on va augmenter notre population d'ingénieurs, d'artisans. Alors qu'est-ce qui nous manque ? Plutôt des ingénieurs ou des artisans ? C'est à peu près égal. C'est à peu près égal, donc on va augmenter les deux. On va augmenter les artisans, les ouvriers qui sont ici. Un bon quartier. Et là aussi. Et on va se augmenter quelques ingénieurs ici. Alors je ne sais pas trop lesquels. Vas-y, on va finir ce quartier-là. Hop. Hop. Ok. Ça paraît pas mal ça. Ça paraît pas mal dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. C'est surtout les manteaux de fourrure. Je vais... Ouais, donc là, effectivement, direct le bilan financier. Je vais me permettre de faire mon nouveau cargo pour le... On va faire deux choses. On va... Voilà. C'est très bien. On va se permettre de faire encore un nouveau cargo pour le tissu. et également un nouveau cargo et également on va commencer du coup la production de grands bis. Je n'ai pas envie de... On a tout ce qu'il faut. Il nous manque juste le caoutchouc. Alors le caoutchouc, est-ce que je l'exporte en cargo ? Et je fais encore un autre cargo ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, go faire du caoutchouc. Ici, on a la population de fermiers en plus. Ah, ce qu'on pourrait faire à la limite... En fait, eux, je les ai privés de rhum pour pouvoir... Alors, bien évidemment, ils ont encore du rhum mais il n'y en a plus qui arrivent. Ça va baisser tout doucement. Je pourrais dire un cargo de venir filer 50 de rhum ici. Mais bon. Alors, j'ai un incendie. Oh ! Comment ça, j'ai un incendie ici ? Incendie en cours, je n'ai pas de... Je n'ai pas de pompier. Je n'ai pas de pompier. Et ça me fait penser... Ils font bien de me mettre ici parce que ça me fait penser que je n'ai pas mis mes... Ça me fait penser que je n'ai pas mis mes tracteurs. Mais on va attendre que l'incendie finisse et en attendant, on va faire le caoutchouc. Alors, c'est parti. Le nouveau monde. Et on est parti pour le caoutchouc. Alors, je ne sais pas s'il faut beaucoup de chambres et je vais le mettre complètement au bord de la falaise. C'est 144. Donc, un certain nombre quand même. Un certain nombre de chambres nécessaires. Je vais partir sur 3 pour le moment. Je pense que ça devrait suffire pour les grands vices. 3. Dans un premier temps pour mes ingénieurs. Voilà, j'ai pété. En théorie, il en faudrait 8 mais pour la produire vu que ça se produit en 15 secondes. Pourquoi ? Oui, je suis toujours en mode architecte. C'est pour ça que j'ai un souci. Ah, mais je n'ai pas accès à un entrepôt. Alors, on va laisser la place pour faire un entrepôt. Petit entrepôt juste là. Ok. J'espère que ça va suffire les 3 champs. Je pense que oui, quand même. Ça me paraît pas mal pour commencer. 3 champs à 1 minute. Même si ça ne va pas suffire pour complètement satisfaire mon usine vu qu'il en faudrait 8 avec l'électricité. Mais ça devrait suffire pour les besoins que je vais avoir au début là en termes de grand bis. 3. Je laisse la place pour éventuellement mettre de l'engrais à terme ici si on en a besoin de plus. Ça peut être pas mal. Un silo en engrais. J'ai construit quoi ? Ah, mais attends, c'est en mode architecte. Je me disais, c'est bizarre. Il y a une couleur bizarre le truc là. Ok, donc là, on a la place. Là, on a la place. On va le mettre là, celui-là. Et effectivement, on va commencer on va commencer comme ça. J'hésite à en mettre de suite 4 en vrai. J'en mets 4, ça coûte rien. J'ai la population, ça coûte 10. Allez, j'en mets 4. J'en mets 4. Je me fous. Ok, juste là. Et on est bien. Mince, il y a des ruines dans ma ville. Comment ça, il y a des ruines dans ma ville ? Ah oui ! Effectivement. Je ne sais pas si je fais un cargo direct pour le caoutchouc. Ça peut être pas mal d'aller vite. On va faire aussi un cargo pour le caoutchouc. On est parti. C'est parti. C'est la fête du cargo. Cargo pour le caoutchouc. Ça va me faire moins 1000 encore, mais je vais augmenter encore ma population en vrai. Je vais augmenter ma population. Alors, je vais virer ces deux champs. Par contre, et ça y est, je vais mettre des tracteurs. Je vais mettre des tracteurs. Des tracteurs pour le blé, histoire d'accélérer un petit peu tout ça. Alors, bien évidemment, je suis toujours un monde architecte. C'est terrible. Je suis toujours cette erreur. Ah oui, par contre, ok, on va mettre les tracteurs et après, on mettra les champs associés. On enlève le mode architecte. j'hésite à enlever celui-là aussi. Je pense que j'en en aurait assez. Je vais l'enlever, lui. Ah, le capitaine Todias vous confie qu'il a donné son bateau le nom d'un grand roquin blanc. Alors, je crois que c'est une mission, ça. Ah non, pas du tout. Ah si, si, si. Il y a la maison de Deep Blue qui est importante pour débloquer un bateau. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Il faut que je fasse gaffe à ça. Il faudrait que je m'y penche, sérieusement. Je vais virer ce champ aussi, là. Je vais avoir besoin d'un peu de place pour mes autres champs pour agrandir. on va le mettre là, lui. Confirmer. Alors, on peut faire du 252 maintenant. l'incendie a fait des ravages. Encore ? Ah non, mais c'est toujours au même endroit. Ok. Ah non, mais ici aussi. Ah ouais, l'incendie, il n'a pas rigolé. L'incendie n'a pas rigolé. Le tracteur. Pourquoi je suis encore ? Ah, j'ai peut-être plus de... Ah, j'ai plus de moteur, c'est ça. J'ai plus de moteur. Ouais, ça y est, j'ai plus de moteur. Ok. J'ai plus de moteur, donc il va falloir attendre un petit peu, mais je pense que là, déjà, on a augmenté notre production. Hop. On va penser à mettre les deux derniers tracteurs pour les deux derniers champs qui me manquent. Après, on va aller voir un petit peu comment ça se comporte. Ah, j'ai à nouveau le bug. J'ai à nouveau le bug ici. Ah non, je suis en... Ok, je suis en blueprint. Ça a marché. Ok, navire construit. Alors, c'est lequel celui-là ? J'en ai un ou deux ? Ouais, j'en ai qu'un. Alors, lui, on va plutôt le mettre sur le caoutchouc, du coup. Direct. Et le deuxième, on le mettra sur le coton. Alors, l'Atalanta, il va où ? Alors, on va faire une route entre le Nouveau Monde ici. C'est une route. Route de commerce. On va charger. Non, pas du tissu de coton, sûrement pas. Du caoutchouc. Tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut charger. Alors, je ne le vois pas, le caoutchouc. Là, on va se mettre Nouveau Monde. On est plutôt sur de la matière première. Ah non, ce n'est pas une matière première, donc c'est peut-être un produit agricole. Il est là. Ok. Alors, tout ce qu'on peut. Décis emplacement, franchement. Ok. Et on décharge à Cronefall. C'est bon pour ça. Caoutchouc. En tout cas, on décharge à Cronefall. Tout ce qu'on peut. Ok. On est parti. On affecte le dernier navire, la Talente. C'est parti pour le caoutchouc. Et je voulais faire un petit truc, en fait. Je voulais faire un petit truc parce que l'idée... Alors, lui, il n'a pas pris encore. Alors, je vais l'enlever de cette route et je vais faire une nouvelle route du Rhum où je vais quand même dans le Nouveau Monde proposer un peu de Rhum à l'île que j'ai délaissée parce que je peux me le permettre. Donc, à savoir l'Ancien Monde, on va prendre effectivement route commerciale. Ici, tout ce qu'on peut en Rhum. bien de consommation du Rhum. Du Rhum. Du Rhum. Du Rhum. Du Rhum. Du Rhum. Vous savez, on a les 6. On va s'arrêter là, du coup, sur cette route. Alors, on va décharger le Rhum et ensuite, tout le reste à Cronfall. on décharge. Voilà. Petit bonus. On va l'appeler Rhum 2. Et on va mettre l'Antares qui était parti. Je pense que comme ça, on est à peu près carré. Ok, je fais ça. Est-ce qu'on aurait reçu des quelques moteurs ? Oui. Assez pour faire le dernier ou pas ? Non. C'était trop beau. Ouais, effectivement, on a utilisé beaucoup de moteurs. Alors du coup, le Rhum, on en consomme encore plus. En vrai, ça devrait le faire. Il faut voir avec les deux bateaux une fois que ça sera stabilisé ce que ça donne. Et ce qu'on va faire, c'est du coup, l'usine de Grandbis. Tout simplement. Alors, elle est où ? Elle est là. Je pense que je vais la caler là, en vrai. ou ici. Ouais, on va la mettre là. Ah mais, ok, j'ai tout ce qu'il faut. C'est parti. Je suis sûr, on a de l'électricité là. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas d'électricité ? Pas d'électricité. Ouh, pénurie de marchandises. Ça, ça me fait peur par contre. Ça me fait un peu peur. Ouh, où j'ai plus assez de pétrole. Ils sont où mes cargos ? Mes pétroliers ? Pétroliers, j'ai un pétrolier qui arrive avec 400. J'ai trois pétroliers normalement. Sur ma route. Ah non, j'en ai que deux. J'en ai que deux pétroliers, donc c'est peut-être pas mal d'en envisager un troisième. parce que là, sans électricité, on ne va pas aller loin. Donc, 800 de pétrole amené ici, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. donc on a un point sur le pétrole. Ok, à part ça, on n'est pas trop trop mal. On va avoir des grands vis. Il est où le pétrolier ? Ça me fait un peu flipper. Il n'est pas si loin. Mais effectivement, il me faudrait peut-être trois pétroliers. Je vais regarder un nouveau moment de ma capacité. Combien de pétrole ? Ah oui, j'ai que sept. J'ai que sept puits ici. Je les exploite tous. J'en exploite six. En tout cas, je ne sais pas où il est, le septième. Oui, si, ça va assez vite. Oui, en vrai, en vrai, on peut mettre, je vois, il y a 1200 réserves. Sachant que mes pétroliers, ils sont tous full là, mes deux pétroliers, donc ça veut dire que je peux mettre facilement un troisième pétrolier pour faire la route. Regarde, ils ont 400, 400, donc go, encore du pétrole, du pétrole. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que ça s'arrête. Donc, un pétrolier. Ah, mais non, mais il me faut, pour faire des pétro... Pour faire un pétrolier, il me faut de l'électricité. Et je n'ai plus de pétrole. Donc, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas. encore ma population alors d'ingénieurs, d'ouvriers, je ne sais pas. Peut-être, 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 peut-être d'ingénieurs. Je n'en ai pas fait énormément des ingénieurs en vrai. Vas-y, on va finir cette partie ici, là. Allez, hop, les ingénieurs. Et on débloque le nouveau bâtiment. On peut également, pourquoi pas ici, transformer tout ce petit monde en ouvrier. De voir, les ouvriers, c'est combien par maison ? Et ouais, c'est 20. C'est 20 ouvriers par maison. Ah, c'est l'école qui commence à être éloignée des ouvriers. Peut-être un truc à faire au niveau de l'école. Mais là, on va mettre... Vas-y, on y va. On y va sur les ouvriers ici. Hop. Ah ouais, ça n'a pas marché. Ok, voilà. On a tout fait. Pourquoi je ne peux plus, là, ceux-là ? C'est quoi le problème ? Il ne touche pas le marché. Il ne touche pas le marché. On va quand même faire lui. On va quand même faire les deux-là et lui. Et puis voilà, on est pas mal. on est pas mal. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 32. Je ne le dis pas souvent, mais les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît pour ne rater aucun épisode. Et puis, ça apporte vraiment énormément de support. Salut à tous. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Merci.